Un nouveau dérapage sur le programme nucléaire français, cette fois ce sont les 6 prochains réacteurs qui doivent être construits, dont le budget explose si on en croit le journal Les Echos. Encore ? Alors on n'a pas donné un coup de pioche qu'on est déjà à plus 30% sur la facture selon le quotidien économique. On avait annoncé 51,7 milliards en 2021 pour 6 nouveaux réacteurs EPR de deuxième génération. On serait déjà à 67,4 milliards. EDF ne commande pas ce chiffre mais assure que l'entreprise s'est engagée dans une politique d'optimisation des coûts. Alors en attendant, on prépare quand même les esprits à un nouvel aquaplanning budgétaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas une fois, de temps en temps, avoir un budget et un calendrier qui soient tenus dans nos programmes nucléaires ? Et je dis ça, je ne suis pas un anti-nucléaire. Pourquoi ce surcoût alors ? Comme pour la construction d'un pavillon neuf, bon là je vous déconseille quand même d'aller voir à la cave. La principale raison, c'est l'inflation du coût des matériaux depuis les premiers chiffrages des travaux. C'était en 2020, un réacteur c'est beaucoup de ciment, de béton, d'acier, de métaux en tout genre. L'autre raison, c'est que les ingénieurs ont demandé 5 mois de plus minimum pour finir les plans de ces nouveaux réacteurs. Alors quelques mois de plus, c'est mieux qu'un accident nucléaire, on est d'accord, mais le temps, même atomique, c'est de l'argent. Où est-ce qu'on doit implanter ces 6 EPR ? Ce sont 6 tranches donc, 2 EPR à chaque fois, qui seront construits à Panlis en Seine-Maritime, à Gravelines dans le Nord et au Buget dans l'Ain. Ils doivent être opérationnels autour, on va être prudent, de 2040. Je me souviens que vous aviez rebaptisé l'EPR de Flamanville, encore un peu de retard, EPR, on en est où ? Théoriquement, ça doit démarrer cette année, avec 12 ans de retard et 19 milliards de budget au lieu de 3,3 initialement prévu. Il sera mis en maintenance en 2026, vous voyez, 2 ans plus tard. Alors vous comprendrez que je sois un peu inquiet quand on commence à annoncer des délais supplémentaires, et un budget qui dérape sur 6 futurs EPR. Bon, soyons un petit peu optimistes, on va finir par reconstruire une filière et puis des compétences. Oui, alors sûrement, oui, on reconstitue une filière où on était les meilleurs au monde en 1974, quand le Premier ministre Pierre Messmer avait engagé le programme nucléaire. Mais relancer, c'est long, c'est technique. Ce sont des métiers en tension, normal quand on fabrique de l'électricité, vous me direz. Un problème de main-d'oeuvre qu'on retrouve aussi sur l'autre gros chantier EPR, britannique cette fois à Inclay Point. Ça devait démarrer en 2025, on vient d'annoncer que rien ne serait prêt avant 2029, voire 2031, et le coût du chantier s'est alourdi déjà de 6 milliards de livres sterling environ. Le PDG d'EDF, Luc Raymond, accompagne Emmanuel Macron aujourd'hui à Prague pour y vendre des centrales nucléaires. Ce serait quand même bien qu'en parallèle, on arrive quand même à finir les nôtres. Votre plus, l'URSS a fait passer à l'offensive. Les agents ont accentué la chasse au travail au noir en 2023, plus 49% de contrôle et 1,18 milliard d'euros encaissés. Et votre note, 118 sur 20 à Elon Musk. Ça l'amérite, quand Elon Musk a racheté Twitter en 2022 pour 44 milliards, il a ensuite enclenché un plan massif de licenciement, vous vous en rappelez peut-être. La moitié des effectifs avaient été virés en quelques heures, il les a ensuite réintégrés pour une partie. Mais parmi les licenciés, il y avait 4 cadres dirigeants de Twitter, remerciés sans motif sérieux. Il réclame aujourd'hui 118 millions d'euros aux milliardaires. Merci à l'Iuf.